Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors on va utiliser pour ce mois-ci le Voyageur Sacré, le Dixit, ça sera la 6ème extension, donc je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos. Et sur mon site vous retrouvez le Lily White Tarot et le Reflet de Lune, le Lenormand Reflet de Lune. Voilà, donc on va utiliser ces jeux-ci, les références sont juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, aucun tirage, et suivre les aventures créatives de chaque jeu. Et puis je vous invite bien sûr pour compléter votre tirage, à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors on va commencer tout de suite avec une carte du Dixit. On a cette carte-ci. Alors, c'est une carte qui me parle de vieux souvenirs, de souvenirs aussi positifs, qui font du bien, qui voient le jour en fait pour nous remémorer des instants joyeux de notre vie, pour nous redonner peut-être un petit coup de boost aussi quand on est dans la nostalgie ou quand ça va pas. Le fait de redécouvrir aussi, d'avoir cette joie de redécouvrir peut-être un vieil objet, quelque chose d'ancien, quelque chose qui nous a appartenu enfant, de remettre de la magie dans notre vie. Il y a beaucoup cette idée de réenchanter, de magie ici avec les petits papillons, avec la robe, comme un souvenir d'une soirée dansante. Et peut-être que pour vous, justement, cette carte, elle vous invite à, sans tomber dans la nostalgie, à vous reconnecter à des souvenirs, des souvenirs d'enfance ou des souvenirs plus récents, pourquoi pas, mais des souvenirs qui vous font du bien, des souvenirs qui vous poussent vers l'avant, qui vous mettent de la magie, des paillettes dans les yeux en fait, de réenchanter votre vie à travers des souvenirs ou à travers, pourquoi pas, de vieux objets. Ça peut être l'occasion aussi de trier, de trier des choses que vous avez emmagasinées peut-être dans votre garage, dans votre cave, sous votre lit, et puis de regarder, est-ce que, un peu comme à la méthode de Marie Kondo, est-ce que cet objet, est-ce que ce souvenir me procure de la joie, si c'est le cas, je le garde, et puis je revis un instant cette joie et ce vieux souvenir. Donc ça peut être l'occasion de faire du tri avec cette philosophie-là, également, pour vous. Alors on va prendre le leu normand, on va faire un tirage en trois cartes. Le bateau, le trèfle, le cercueil. Alors, pour certains, ça va parler d'un déplacement, d'un voyage, peut-être un voyage sur de grandes distances, ça peut être un déménagement mais dans un pays lointain, par exemple, ou dans un autre pays, ou dans un, oui, plutôt dans un espace en fait qui est dans un lieu assez loin, en tout cas du vôtre actuellement. Ça peut signifier aussi la fin, la fin d'un mouvement, la fin d'un voyage, la fin d'une période en fait, pour vous. On a également ici de la chance, des coups de chance, on a des échanges également qui se font. Alors ça peut être des échanges commerciaux, bien sûr, mais ça peut être également des échanges simplement positifs. Enfin, ça peut être des échanges avec des personnes qui sont loin, qui sont éloignées de vous également. Et on a quand même ici cette notion de cercueil, donc cette notion de fin qui est très présente, de mettre fin à quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte pour un nouveau voyage, pour autre chose. Donc moi j'ai plutôt l'impression ici qu'on a, avec cette bougie qui souffle et la fumée qui va vers le bateau, qu'on est plutôt en train de parler de la fin d'un chemin, de la fin d'un cheminement, de la fin d'un voyage, quelque chose qui va se terminer pour entamer quelque chose de nouveau. On a du côté de la droite, donc du côté de l'avenir, le trèfle, donc des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il va d'abord falloir mettre fin à cette situation, à ce voyage, à ce déplacement, clôturer un cycle. En fait, on vous invite à clôturer un cycle, clôturer certains échanges qui durent depuis longtemps, pour entamer quelque chose de nouveau. Et en fait, il y a énormément d'opportunités qui vont se présenter, enfin énormément, en tout cas beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Et chacun recèle un gros potentiel, en fait. Donc dans chaque opportunité se trouve un potentiel, et ce sera à vous de faire le tri, de voir un petit peu qu'est-ce que vous voudrez saisir pour plus tard. On a quand même aussi, avec la notion du trèfle et le cercueil aussi, cette idée que les choses se terminent, mais se terminent en beauté. C'est quelque chose qui n'est pas triste, douloureux. C'est simplement la fin, tranquillement, de quelque chose qui se termine pour s'ouvrir à quelque chose d'autre, en fait. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez mal vivre. Ça ne va pas vous procurer des sentiments négatifs. Enfin, il peut y avoir par exemple un petit peu de nostalgie, puisqu'on a eu cette carte précédemment avec le Dixit. Mais ce n'est pas quelque chose qui va vous retenir, qui va vous bloquer, vous empêcher d'avancer. C'est comme dans l'ordre naturel. On a d'ailleurs une idée de vague un petit peu qui se profile ici. Et on a ce mouvement naturel, quelque chose se clôture, et puis une nouvelle page s'ouvre pour vous. Donc ça va être l'occasion de nouveautés pour vous. Alors, on arrive au Dix. Le Dix de coupe, ou le Dix de façon générale, c'est aussi la réalisation, la fin de quelque chose. Mais on a cette idée de réalisation, et ici avec les coupes de réalisation positive. On est dans les émotions, on est dans les sentiments, et on ressent quelque chose de très joyeux, de très bénéfique. On a l'impression d'avoir accompli quelque chose, que cet accomplissement a donné ses fruits. Puisqu'ici, vous avez plein de petits bébés poissons. Deux adultes qui tournent autour, et des petits poissons qui sont à côté d'eux. Donc on a cette idée de famille, donc de réalisation. Et en même temps, chaque petit poisson peut être une opportunité, aussi un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Donc on a cette idée de clôturer un cycle en beauté, d'avoir un sentiment vraiment de réussite, de bonheur, de joie. On a des sentiments qui sont excessivement bénéfiques, en fait. Et on a la carte numéro 6, donc la carte des amoureux. Vous voyez un arbre jaune, un arbre bleu, et ensemble ils dorment un magnifique feuillage vert. On a cette idée d'union, et que cette idée d'union, de s'être engagé aussi, a été récompensée. Le risque, le choix qu'on a pris, le risque qu'on a pris de s'engager dans telle ou telle voie, ou avec telle ou telle personne, est aujourd'hui récompensé. On crée quelque chose ensemble, on a créé quelque chose ensemble, et on en retire beaucoup de satisfaction. Donc vous êtes en train de vivre cette fin de cycle, mais c'est une fin de cycle qui se termine vraiment en beauté, et c'est quelque chose d'excessivement positif pour vous. Alors, pour terminer avec une carte du voyageur sacré, nous avons le merveilleux univers, jouir de la beauté. Alors, c'est un peu cette idée de voir un petit peu de la beauté dans tout ce qui est autour de nous, dans toutes les petites choses autour de nous. Ça revient aussi, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début, avec cette carte, en fait, de trier ses affaires, et puis de voir lesquelles nous procurent de la joie, nous procurent du bonheur, et puis de s'abstenir de garder les autres, mais vraiment de se focaliser aussi sur tout ce qui procure de la joie et de la beauté. Alors ici, on a cette idée quand même que la beauté se trouve absolument partout dans l'univers, que l'univers est beauté, que tout ce qui est créé est source de beauté, et il suffit en fait de porter son regard, d'avoir cette attention-là sur des détails, ou sur n'importe quoi en fait qui est créé par l'univers, dans l'univers, et qui en réalité est beau. Je prends un exemple, je me rends compte que je ne suis pas très claire là, je prends un exemple une araignée. Moi, c'est quelque chose, je ne suis pas très très fan des araignées, ça ne me fait pas vraiment rêver, mais quand je porte vraiment mon regard sur une araignée, je trouve ça en fait, je trouve ça très beau. Par exemple, les petites araignées qu'on a souvent chez soi, qui tissent des petites toiles au plafond, ces araignées-là, elles ont un petit corps et des grandes pattes, et je trouve ça très beau en fait, ces grandes pattes toutes fines, on dirait des petites aiguilles, comme ça je les imagine en train de tricoter avec ces toutes petites pattes toutes fines, et je trouve ça beau, par exemple. Même si, dans l'absolu, ce n'est pas un animal que je trouve spécifiquement attirant. Voilà, et puis quand on regarde une toile d'araignée, c'est quelque chose d'accord qui nous encombre, qui vous rappelle au fait qu'il faut faire le ménage, mais en réalité c'est quelque chose de très fin, de très beau aussi. On peut porter son regard comme ça, sur chaque chose, des petites fourmis, des petits insectes du quotidien, une pierre dans le jardin, une fleur, même si elle est en train de faner, il y a quelque chose de magnifique avec les couleurs qui se déclinent. Par exemple, en fait, on peut vraiment porter un regard différent si on conscientise cette volonté d'aller chercher la beauté dans le moindre petite chose qui vous entoure. Voilà, voilà les Viernes, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501